Musique Je suis très très fier d'être le parrain de l'association Sparadra qui fait un travail vraiment formidable pour soulager la douleur de l'enfant et puis pour les aider à mieux comprendre et à mieux vivre toutes les situations de soins. C'est toujours difficile pour un enfant d'aller à l'hôpital ou d'avoir un soin quelconque et il ne faut surtout pas que la première fois se passe mal parce que sinon ça va créer une phobie des soins, donc il faut absolument être optimal pour ça. L'équipe nous avait déjà mis en confiance, c'est fort important d'expliquer les soins avant qu'ils soient faits. C'est bien pour les parents qui ne connaissent pas, déjà pour eux les informer et puis ensuite pour préparer leur enfant pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Sparadra a été créé en 1993 avec des objectifs forts, informer l'enfant et sa famille, favoriser la présence des proches, pas seulement les parents, mais aussi la fratrie, voire les grands-parents et qu'on puisse ainsi soulager et si possible éviter la douleur aux enfants. Pour aider l'enfant à mieux vivre toutes les situations de soins, quelle que soit sa maladie ou son âge, Sparadra propose des actions très concrètes pour les familles et pour les professionnels. Pour expliquer les soins et que les familles soient bien préparées, une des actions phares de l'association est l'édition de support d'informations illustrées. On est arrivés en urgence et la première chose qu'on nous a donnée, c'est ça, la morphine, pour qu'elle arrête d'avoir mal au dos, soulager d'avoir la douleur. Ensuite, toi, t'as eu surtout ça, le cathé central, les petits dessins. Savoir où est-ce qu'il passe, le petit tuyau ? Dans les grosses veines. Dans les grosses veines, voilà. Elle m'a dit que c'est des jolis dessins. Je pense qu'elle s'identifie un petit peu. C'est un support pour nous aider à ne rien oublier, à transmettre aux parents ou aux enfants. Et ça appuie nos dires. Les parents, ils ont un peu une preuve de ce qu'on raconte, puisque c'est écrit. Et puis c'est bien représenté au niveau de l'image. Les paroles, c'est bien. Mais à un moment, avoir le support écrit, ça permet de se poser aussi. D'avoir des mots écrits sur un certain nombre d'actes qui ont été faits ou qui vont être faits sur notre enfant. Et moi, ça me permet aussi de faire le relais avec le grand frère. Et c'est important. Moi, c'est quelque chose, ça m'aide. Voilà, c'est vraiment des supports. J'en ai besoin. En complément des documents, il est aussi très efficace d'informer les enfants par le jeu. Alors, ça peut se faire grâce à des poupées, des marionnettes, des figurines. Et c'est pourquoi Sparindra organise des formations pour les soignants sur ce sujet. Alors, Mathéo, il y a deux ans, tu as déjà eu un électroencéphalogramme. C'était avec des petits électrodes qui sont mises sur la tête pour enregistrer l'activité électrique de ton cerveau. C'est Eugène qui peut t'expliquer parce qu'en fait, il a déjà, tu vois, tous les petits branchements. Tu t'en souviens ? Ils vont mettre des fils pour qu'ils regardent dans ma tête. Alors, ils ne vont pas pouvoir regarder dans ta tête, mais ils vont voir l'activité de ton cerveau. Mais nous, on veut savoir si tes petits signaux électriques, ils peuvent nous donner des informations pour mieux te soigner s'il y a besoin. Pour que les soins se passent le mieux possible et soutenir les soignants, Sparindra propose des formations continues, en particulier sur la prise en charge de la douleur des enfants, sur l'importance du rôle et de la présence des proches pendant les soins et sur la distraction des enfants pendant les soins douloureux. À prise en charge égale de la douleur, les enfants ont moins mal avec la distraction. Pour faire simple, les familles vont mieux, les enfants vont mieux, les soins se passent mieux. On gagne du temps. C'est en me penchant sur le site de Sparindra et de ce qu'ils ont décrit de la distraction que j'ai eu l'idée de faire le projet dans le service. Sans Sparindra, on n'aurait pas eu cette idée-là, en tout cas pas de cette manière, et on n'avancerait pas comme ça. C'est plus dissociable maintenant de l'hospitalisation d'un enfant. C'est une référence en fait. Vous êtes parent d'enfant qui doit subir des soins, ou vous êtes vous-même soignant dans un service de pédiatrie. Allez faire un tour sur le site de l'association Sparindra. Vous allez y trouver une mine d'informations et de conseils. Regarde, tu veux toucher ? C'est le bouchon que tu as sur la main, sous la bande. Oui, mais c'est la boule. Ça fait une petite boule quand on touche comme ça, regarde. Nous, on va juste prendre ta main pendant que tu joues, ouvrir le bouchon, tu vois, il n'y a pas de pic, ça c'est tout mou. Tu vois, ce n'est pas une piqûre.